Aujourd'hui, nous allons voir l'association des conducteurs homiques. Nous allons commencer cette leçon par le conducteur homique. Nous avons déjà vu en première année collège que tous les dipôles électriques traversés par un courant électrique présentent une certaine résistance du courant électrique. Cela veut dire une opposition du courant électrique. Donc, chaque dipôle est caractérisé par sa résistance. Bien, donc si on prend par exemple un conducteur homique de résistance R, supposons que le courant électrique entre par le pôle A vers le pôle B, ce qui entraîne une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension entre le dipôle A et AB. Puisque le conducteur homique est un récepteur, donc I et UAB ont deux sens opposés. Donc, c'est UAB. Donc, I et UAB ont deux sens opposés. Bien. Pour voir la relation entre la tension électrique et l'intensité du courant électrique, nous allons utiliser ce circuit contenant un générateur réglable, une résistance, ou bien un conducteur homique de résistance R et deux appareils de mesure. Un voltmètre pour mesurer la tension au bord du conducteur homique et un ampèrmètre pour mesurer l'intensité du courant. Bien. Alors, pour établir cette relation, on va voir cette animation. Donc, pour établir une relation entre la tension électrique et l'intensité du courant électrique, nous allons utiliser un circuit contenant un générateur de tension contenue, une résistance et un multi-ampèrmètre. Donc, lorsqu'on augmente la tension, alors on remarque que l'intensité augmente aussi. Donc, nous allons faire varier la tension et relevons la valeur de l'intensité et nous allons tracer la courbe représentant la tension en fonction de l'intensité. Donc, prenons par exemple une valeur de la tension supposons par exemple 2 volts. Alors, 2 volts correspond à 20 milliampères. D'accord ? Donc, nous allons représenter 2 volts et 20 milliampères sur la courbe. Donc, voilà. Alors, prenons une autre valeur de la tension et relevant l'intensité correspondante. Donc, prenons par exemple 3 volts. Alors, 3 volts correspond à 30 milliampères. Donc, nous allons représenter 3 volts et 30 milliampères. Prenons une troisième valeur de la tension. Prenons par exemple 6 volts. Alors, 6 volts correspond à 60 milliampères. Donc, nous allons représenter 6 volts et 60 milliampères. Donc, voilà. Voilà, c'est la valeur. 6 volts, 60 milliampères. Alors là, prenons une troisième, plutôt une quatrième valeur de la tension. Alors, prenons par exemple 10 volts. 10 volts. Alors, 10 volts correspond à 100 milliampères. Donc, on va représenter 10 volts et 100 milliampères sur la courbe. Donc, voilà. C'est la relation, c'est la valeur. Et la courbe. Donc, comme vous remarquez, la courbe est une fonction linéaire. Donc, U en fonction de I est une fonction linéaire. Et la résistance est égale à 100 Ohm. D'accord ? Donc, U est égale à R fois I. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité du courbe. Donc, U est égale à R fois I. C'est ce qu'on appelle la loi d'Homme. Donc, d'après l'animation, on peut déduire que la courbe est une fonction linéaire. Ça veut dire qu'elle passe par l'origine. D'accord ? Donc, la courbe est une fonction linéaire. ça veut dire passe par l'origine. Alors, son équation, comment ça s'écrit ? Donc, son équation s'écrit sous la forme sous la forme UAB est égale à alpha fois I avec Alors, c'est quoi alpha ? Donc, alpha, c'est le coefficient directeur de la courbe. Alors, comment je peux déterminer le coefficient directeur ? Alors, alpha est égale à delta UAB sur delta I. ça veut dire delta ou plutôt alpha alpha est égale. Alors, delta U, alors prenons les deux valeurs 10, 10 volts et 0 volts. Donc, 10 moins 0 sur 100 milléampères et 0. 100 fois 10 à la puissance moins 3 puisqu'on milléampères moins 0. Donc, c'est 10 sur 100 fois 10 à la puissance moins 3 donc alpha est égale à 100. Alors, alpha est égale à 100 d'où la relation la relation précédente c'est-à-dire UAB est égale à alpha I devient alors UAB UAB est égale à 100 I D'accord ? 100 c'est la résistance du conducteur ohmique ça veut dire que UAB UAB est égale à R fois I D'accord ? Donc, on peut conclure qu'il y a une relation de proportionnalité entre UAB et I et le coefficient de proportionnalité c'est la résistance R donc UAB c'est en volts R en ohm et I en ampère D'accord ? Bien Alors, d'après la relation on peut on peut conclure que plus la résistance est forte plus le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant électrique D'accord ? ça veut dire que I est égale UAB sur I sur R D'accord ? ça veut dire que I et R sont inversement proportionnels c'est bon ? Alors ensuite l'inverse de la résistance c'est la conductance ça veut dire G donc G est égale à 1 sur R ou bien I sur UAB D'accord ? donc on peut conclure que I est égale à G fois U AB donc I bien sûr en ampère G en cimence et U AB en volt alors d'après cette relation on peut conclure que plus G est forte plus I est élevé ou bien plus G G est forte plus le conducteur ohmique facilite le passage du courant électrique ça veut dire que G et I sont proportionnels d'accord ? alors G et I sont proportionnels bien donc nous avons vu que la résistance dépend de conducteur ohmique d'accord ? alors il faut savoir aussi que la résistance des dipoles elle dépend aussi de la matière constituant ce dipole alors prenons un fil cylindrique de longueur L et de section S alors ce fil a une certaine résistance alors cette résistance est exprimée par la relation R est égale à Rho fois L sur S d'accord ? donc L en mètre S en mètre carré R en en homme et Rho c'est en homme fois mètre donc Rho c'est la résistivité donc c'est quoi la résistivité ? alors Rho est la résistivité de la matière qui constitue qui constitue le fil métallique en bien sûr en homme fois mètre et bien sûr L c'est la longueur du fil et S c'est la section bien donc chaque matière est caractérisée par sa résistivité alors si on prend par exemple le cuivre sa résistivité c'est 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 en fois mètre l'aluminium c'est 2,8 fois 10 à la puissance moins 8 en fois mètre l'argent c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 8 en fois mètre c'est 1,6 fois 10